Je viens donc visiter le Théâtre 14 avec les deux directeurs Mathieu Touzé et Édouard Chapeau. Voilà donc on va visiter le lieu, on va regarder tout ça et on va faire une interview également pour essayer de mieux comprendre leur projet, ce qu'ils ont envie de faire pour ce théâtre, la programmation future qui a l'air hyper excitante. Voilà on va tout regarder et je vais tout vous raconter. Mathieu Touzé et Édouard Chapeau qui vont nous faire visiter le chantier du Théâtre 14. Voilà, allons-y. Les travaux qui ont commencé en avril et qui termineront en janvier. La représentation a lieu le 20 janvier, donc on aura la salle au plus tard le 15 janvier. Ah ouais ? On aura cinq jours pour pouvoir tout installer, commander le bar, mettre tout l'ameublement, la décoration. Donc le 15 janvier ça va être cinq jours non-stop toi ? Le 15 au 20 ça va être assez speed. Ok. Une espace de bureau qui va devenir un agrandique du bar, sous forme de petits salons en fait. C'est qu'on a réussi à trouver d'autres bureaux et donc ça va donner une phase de bar plus grand et plus convivial parce qu'avec les fenêtres, la lumière du jour, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ok. Et en fait une grande partie des travaux ça a été de réorganiser cet espace là afin de permettre un bar plus grand. Et d'une manière générale, de pouvoir travailler sur les espaces de convivialité le plus important. Un peu plus coloré, on revient le 20 janvier pour le décider. Ok. Donc aujourd'hui une des grosses parties des travaux a été notamment de refaire tout le système de climatisation qui était plus aux normes. Alors aujourd'hui on ne s'en rend pas vraiment compte parce que ce sera la dernière étape parce que ça va passer sous le gradin. Et du coup la ville de Paris en profite également pour refaire ce gradin. Donc on voit aujourd'hui l'armature en métal. Et également une nouvelle issue de secours qui va permettre d'avoir un accès des corps plus simple. Et derrière on a un espace de stockage et au-dessus la régie. C'est un grand plateau qui fait 8 mètres de profondeur sauf 12,50 mètres d'ouverture. Et on est à peu près à 4 mètres d'hauteur sous perche. Il n'y a pas un seul espace du théâtre qui ne soit pas rénové. Et notamment ce que le public ne voit pas toujours, les loges et la régie. Et là on va découvrir les loges justement. Ok. Vraiment rénové là. Pour le coup il y a une vraie prévalue au niveau de la lumière, au niveau des matériaux. Parce qu'en fait ici on est sous le plateau. C'est pour ça que c'est un peu bas de bas. Donc encore les meubles, les miroirs, les lumières. Mais ici l'idée c'est d'avoir une grande loge traversante. Tous les comédiens et l'équipe des spectacles pourront se poser. Et on a aussi encore une loge derrière. Edouard Chapeau. Bonjour. Et Mathieu Touzé. Bonjour Mathieu. Voilà. Je suis vraiment ravi de vous voir ici dans le théâtre 14 en travaux. Dans le théâtre 14. Vous attendez de pied ferme avec beaucoup d'immatience je pense. Oui, d'autant plus ça fait 6 mois que les travaux ont commencé. Donc on a hâte de pouvoir maintenant rentrer dedans et pouvoir installer toute la décoration et l'ameublement pour accueillir le public dès janvier. Je ne vous connais pas trop bien en vérité. Qui es-tu Edouard ? Qui es-tu Edouard ? Que veux-tu savoir ? Eh bien moi j'ai plutôt un conflit administratif. J'ai travaillé au Théâtre de la Collise, j'ai travaillé au CDN de Béthune. J'ai aussi travaillé en compagnie avec Sylvain Creusevaux, avec Guillermo Pizzani, Vincent Mongeau-Cortès. Et il y a presque 15 ans, on a voulu avec Mathieu développer ce projet pour le Théâtre 14 sur l'idée d'une co-direction administrato-artistique ou artistico-administratif comme on souhaite. Je trouve que votre duo est quand même bien, fonctionne bien en tout cas. On l'a beaucoup reduit. Je crois que vous êtes vraiment supplémentaires en vérité. Mathieu, tu viens toi du univers plutôt du théâtre, de la mise en scène, mais aussi comédien. Je t'ai rencontré cet été à Avignon dans une pièce que j'ai beaucoup plu. Un garçon d'Italie, que j'ai monté à Avignon. Et qui a eu plutôt deux années de suite et qui a eu plutôt des bons retours. Et un très bon accueil public, on a eu beaucoup de chance. Je ne te connaissais pas quand j'étais venu voir cette pièce et j'avais eu un vrai coup de foudre. C'est une belle histoire qui se continue, c'est une bonne période. Faut qu'elle continue. Edouard, tu as déjà été comédien ou tu as tout le temps ? Pas du tout. Moi je ne suis pas passé par le plateau. Je suis toujours resté plutôt derrière, même si ça ne m'empêche pas de penser qu'effectivement l'accompagnement des artistes est tout aussi important. Il fait partie de la vie d'une compagnie notamment. Mais je me refuse pour le moment du moins à monter sur un plateau. D'accord. Est-ce que vous avez des tâches bien définies tous les deux ? Pour l'instant on est vraiment dans le flot de l'activité, de la suractivité. Donc on prend les tâches comme elles se présentent en allant le plus vite possible dans tous les sens. S'il y a des petites lignes qui se dégagent, c'est nécessairement... Edouard est hyper fort pour tout ce qui est l'administratif, le budget et la gestion qui est un poste extrêmement important aujourd'hui. Mais il est très modeste parce qu'il a aussi de très bonnes intuitions et on a fait ça aussi très bien. On a eu une grande conversation du GIF. Je me suis beaucoup occupé des relations avec les institutionnels, avec les autres acteurs du territoire, etc. Donc il y a quelque chose qui se perdure un petit peu à cet endroit là. Néanmoins aujourd'hui on est vraiment dans un partage. Puis on est sur beaucoup de choses qui se valident à deux. Comme la charte graphique, les orientations, même la programmation. Donc pour l'instant on est beaucoup beaucoup dans l'échange pour que tout aille le plus vite possible et soit en place rapidement. On parle beaucoup de jeunesse en parlant de vous. On dit que voilà c'est le pouvoir de la jeunesse, etc. Enfin je suis d'accord et en même temps... Nous on a sûrement d'autres qualités. Oui, seul fait d'être jeune, c'est clair. Après là où je pense que les gens mettent un peu l'accent, c'est aussi parce qu'on a une énergie peut-être particulière. En tout cas on a clairement aujourd'hui l'énergie d'ouvrir ce théâtre et de proposer la meilleure programmation possible. Quand il a fallu que vous releviez le défi et quand vous avez déposé votre dossier, etc. Sur quel axe pensez-vous que vous avez obtenu ce théâtre ? On était sympa. Le projet il est vraiment autour d'une idée d'université populaire du théâtre. C'est-à-dire qu'on a interrogé la présence de ce théâtre de 200 places situé en lisière parisienne à la porte de Vendres. Et on s'est dit que sa raison d'être pouvait être d'être un lieu de création des publics et de rencontre avec le théâtre. Donc on a essayé de développer tout le projet autour de ça avec une programmation qui est transversale dans les esthétiques, transversale dans les réputations. Ce n'est pas un théâtre où il n'y aura que des stars ou un théâtre où il n'y aura que des émergents, ce sera un théâtre où il y aura les deux. On pourra avoir tout type de théâtre plutôt orienté sur le texte. Et on veut effectivement accompagner ces différentes propositions esthétiques, de débats, d'ateliers, de masterclass, toute la question de la pédagogie autour de cette université populaire et à des axes principaux du projet. Et qui, je pense, a dû faire aussi la différence pour le théâtre 14. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la notion de masterclass dans le théâtre. C'est quelque chose qui me passionne également. Je trouve que c'est assez peu fait en France. Parfois, il y a des bords de scène avec des metteurs en scène, mais il n'y a pas vraiment des lieux où le public peut interréagir, éventuellement même monter sur scène pour s'exercer à une scène de théâtre avec un immense metteur en scène. Je trouve tout ça passionnant. Je ne sais pas si ce sont des envies que vous avez aussi. C'est complètement des envies qu'on a et qui sont en ailleurs dans le projet. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager le théâtre avec un grand T. Ça passe par partager une programmation et différentes esthétiques, mais aussi partager le plateau. On a d'ailleurs des propositions qui permettent à du public de venir aussi monter sur les plateaux et travailler en amont sur des temps d'atelier par exemple. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cette programmation qui arrive ? On peut ! Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une programmation qui court de janvier à juin 2020 puisque le théâtre, on aura au plus tard les clés le 15 janvier. Et on ouvre avec le cycle de l'amour de Pascal Rambert dès le 20 janvier. D'accord. Et c'est la première fois que nous sommes présentés ensemble. Le début de là avec notre marraine qui est Marina Hans et Pascal. Clôture de l'amour avec Stanislas Nardet et Audrey Bonnet. Et Reconstitution avec le Pandathéâtre. C'est la première fois que le cycle est présenté en entier sur le cycle de l'amour chez Pascal. Donc on est très heureux de l'avoir et c'est comme un cadeau qu'il nous fait pour donner chance à cette ouverture. Et on est très content de démarrer la programmation avec un spectacle qui s'appelle Le Début de là puisque c'est le début de l'amour et on espère que c'est ce qui va se passer pour plusieurs années au moins. C'est très symbolique effectivement de commencer notre première programmation par ça. Avec une marraine absolument prestigieuse tout à fait. Incroyable. Qu'on vient de se faire voler par la comédie française. Elle est très jeune. Moi j'ai rencontré Marina quand j'avais joué, j'avais fait un remplacement dans Actrice de Pascal. C'est là qu'on s'est le plus rencontré. Et Marina était parfaitement au bon endroit parce que c'est quand même une immense actrice qui a gagné énormément de prix, qui en plus en a gagné beaucoup ces dernières années avec Pascal, un Molière, le prix du Belgadier, elle a eu un César aussi. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment le milieu, qui connaît vraiment l'art, qui est au même endroit artistique que nous et qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux et de génial. Comment définirait ton endroit artistique ? On est vraiment sur la création contemporaine et sur le texte contemporain principalement. avec une mise en avant de l'acteur et toutes les propositions qui sont dans la programmation aujourd'hui défendent vraiment cet axe là. Et étant donné le plateau que tu as vu, c'est vraiment quelque chose qui est possible. C'est à dire qu'on est sur un théâtre très intime de 200 places avec une très belle ouverture plateau. Et donc l'acteur est au plus près des spectateurs. Et l'idée c'est vraiment d'avoir l'acteur avec un grand texte qu'il développe devant et au plus près du public. Sans être forcément parasité par un grand décor. L'idée c'est vraiment qu'on puisse se concentrer sur l'acteur et sur des textes qui sont plutôt des textes qui éveillent nos consciences. J'ai eu la chance de participer avec vous un tout petit peu à votre parcours spectateur. Et j'ai vu des choses qui étaient extrêmement éclectiques, très différentes les uns des autres. Parfois passionnantes d'ailleurs. Et est-ce que vous avez fait un choix qui vous ressemble déjà ? Est-ce que ça peut vous ressembler, vous représenter ? Tout à fait, oui. Après il y avait deux objectifs dans le parcours spectateur qui étaient d'ouvrir sur des esthétiques qui nous intéressaient. D'ouvrir sur des personnalités qui nous intéressaient. Parce qu'on a aussi été voir Emmanuel Deschartes qui est l'ancien directeur parce qu'on est dans une continuité forte avec lui. On a été voir des artistes associés comme Youwing Hay au théâtre de la ville dans l'île de la jungle. On a été voir un ensemble de personnes qui étaient nos partenaires qui sont aussi des théâtres municipaux ou des théâtres de ville. Donc il y avait plusieurs objectifs dans ce parcours. On a essayé de s'ouvrir aussi sur le Grand Paris en travaillant avec le théâtre de Venves, le théâtre de Châtillon notamment. On parle beaucoup de théâtre, est-ce que vous pensez aussi à des ballets ou des choses comme ça ? Des choses différentes en fait qui pourraient être au théâtre 14 pour l'instant quand on est vraiment sur le théâtre ? Aujourd'hui on est plutôt sur le théâtre effectivement et sur même le théâtre de texte. D'accord. Mais on y réfléchit avec peut-être des surprises en les prochains mois. Mathieu, Jouard, entre les bouffes du Nord et l'Odéon, quel est le théâtre qui vous ressemblerait le plus éventuellement ? Aujourd'hui ? Oui. Ou le 104, tiens. En termes de texte et d'esthétique, peut-être qu'on serait assez proche du théâtre de l'Odéon ? Mouais. Mais on va accueillir par exemple la 7ème vie de Patti Smith qui a été créée au 104. J'allais dire. Et on ouvre avec Rambert qui joue au bouffe du Nord. Finalement la question est quand même plus difficile que ça. Et on accueille Olivier Pie qui a dirigé l'Odéon. Exactement. On est peut-être entre les trois. Ce qui nous ressemble c'est le théâtre 14 vraiment. On a eu la chance, on a cette chance là qui est une chance inouïe. De pouvoir donner l'impulsion à un lieu. De pouvoir réfléchir sur une programmation. Et donc on a la chance d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Et on a énormément travaillé. La programmation est en retard. On a travaillé jusqu'au dernier moment avec les équipes. Pour avoir cette programmation là. Et c'est vraiment celle qui nous ressemble aujourd'hui. Tu m'as parlé de Patti Smith. C'est quand même un spectacle assez excitant on va dire. Tu peux m'en parler un peu plus ? Nous c'est un spectacle qui nous a beaucoup plu. Déjà dans sa forme. Qui est entre la performance et la lecture. Qui accueille des musiciens sur scène. On parlait tout à l'heure d'être au plus proche des acteurs. On n'a pas de décor. On a vraiment directement ce rapport frontal là. Sur un texte qui est absolument superbe. Qui est à la fois intime et qui ouvre comme ça. Sur comment on se projette dans un personnage. Toutes ces conditions étaient parfaitement réunies. Pour que Benoît Bradel accepte de venir jouer au Théâtre 14. Et Marie-Sophie Ferden. Et Marie-Sophie Ferden. C'est quand même le point extrêmement fort. Tout le monde est formidable. Et elle est incroyable. Est-ce qu'on vous a laissé une totale liberté avec le Théâtre 14. Concernant par exemple le logo. Concernant la programmation. Le Théâtre c'est un tel municipal qui appartient à la ville de Paris. Les murs sont à la ville de Paris. On est complètement aidés par eux entièrement. Mais par contre ils ne font aucune intervention sur les choix qu'on peut faire. Christophe Girard qui est adjoint à la culture à la mairie de Paris. Et quelqu'un qui aime énormément les artistes. Qui aime énormément les gens qui les valorisent. Qui sait ce que c'est que soutenir les artistes. Et il sait que pour que ça fonctionne il faut une liberté. Et ça il y est extrêmement attaché. On se donne tous les moyens pour que ce pari réussisse. Et il réussit notamment grâce aux artistes. C'est quand même les... Finalement grâce à leur participation. Et le fait qu'ils acceptent de venir jouer chez nous. Qui rend ce pari possible. Et les travaux on veut aussi vraiment remercier les services de la ville de Paris. De la Direction des Affaires Culturelles. A qui on a donné beaucoup de sueur froide. Et qui nous ont suivi là-dedans. Là aussi vraiment on a un soutien. On a la chance d'être tombé sur des gens. Sur des gens vraiment exceptionnels je pense. Pour ce type de poste. Et qui font un travail vraiment fabuleux. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà des projets de production ? Alors aujourd'hui. Le TA14 ne fait pas forcément de production de spectacles mêmes. Mais on travaille beaucoup avec les artistes. D'abord sur la rencontre. Donc il y a des artistes qui en fonction de notre lieu. Et de ce qu'on veut y défendre. Nous proposent des réadaptations. Ou nous proposent des objets qui sortent un peu des cartons. Parce qu'il n'y a que chez nous ils pourraient jouer. Donc on n'est pas dans une production. Mais en écoutant les artistes. Il y a des projets comme ça qui se montent. Parce que c'est le TA14. Parce que c'est eux. Parce que c'est nous. Et puis vous avez des artistes associés. Donc je pense qu'ils vont vite s'exprimer. Tout à fait. J'en connais certains. C'est quand nous faisons des pointures en vérité. On n'a que des pointures en artistes associés. Et on en a très content. Tout à fait. Et vous pourrez les voir à peu près chaque soir au théâtre. Puisque l'idée c'est qu'effectivement ils soient très présents. Et qu'ils fassent vivre le lieu. Ils nous ont énormément aidés sur la programmation. Il y a énormément d'artistes qui viennent grâce à eux. Grâce à leur entremise. Grâce à leur partenariat. C'est beaucoup des gens avec qui ils ont travaillé. Ils se sont appliqués aussi dans la couleur esthétique de la charte graphique. On essaye vraiment de travailler ensemble. Et on a aussi deux artistes. Deux compagnies qu'on associe à la vie du théâtre pendant un an. Enfin là pendant six mois. Et ça c'est deux compagnies qu'on va aider au plus près. Dans la création du spectacle. Et là on accompagne vraiment vraiment la création. Donc on a lu les premières ébauches. On accompagne la production. On accompagne la diffusion. Et voilà on travaille au plus près avec eux. Pour construire leur public. Et aussi faire émerger leur projet. On offre le plateau. Pour que ces deux équipes puissent répéter. Notamment leur création. Qu'on découvrira au cours de la saison. C'est Je me suis assise et j'ai gobé l'autant de Laurent Casana. Et Antis de Jules Guichard. On est vraiment dans un équilibre. Entre des spectacles qui sont repris. Voire réadaptés. Et des créations. Et on va aussi accueillir Supervision d'Anne Théron. Qui est en création chez nous. La première aura lieu ici. Et ce sera quand ? Le 27. Ouais. Janvier. Janvier. Comment vous pensez ? Comment vous avez fait l'organigramme de votre programmation ? Ce sont des spectacles qui vont durer 10 jours, 15 jours ou bien plus longtemps ? Comment ça fonctionne ? Le moins longtemps c'est une date. Avec les trois spectacles d'ouverture qui vont jouer chacun une fois. D'accord. Et le plus long c'est va être 3 semaines. A raison de 5 dates par semaine. Donc 15 jours. Et ça ce sera la solitude des champs de coton. Dans la solitude des champs de coton. Mis en scène par Charles Berling avec Charles Berling. Qu'il recrée pour nous d'ailleurs. Dans une version plus intime. Après on va être dans une situation un peu particulière sur cette première saison. C'est qu'on voulait pouvoir développer le projet pour lequel on a été nommé le mieux possible. Et d'y être le plus fidèle. Et alors on a des spectacles qui vont jouer que deux dates chez nous. Que deux fois chez nous. Trois fois chez nous par exemple. Et deux fois au lycée hôtelier Guillaume Thirel. Pour le spectacle de Laurent Casanave. On a un spectacle qui ne jouera pas du tout chez nous. C'est la trilogie des Chilles. Enfin les pièces de guerre des Chilles. Mise en scène par Olivier Pie. Qui jouera au centre d'animation. Qui est en face du théâtre. Notamment. On a le projet de Cécile Baquez. Une grande lecture partagée de Notre Dame. Qui jouera que le samedi dimanche. Donc on a quand même des cas un peu particuliers. Sur cette idée de jouer entre une et trois samedi. J'entends des noms absolument qui me font rêver. Olivier Pie. Charles Berling. Qui est Toulonais en plus. Je suis Toulonais. Donc je le sais. Mais toute la France est représentée. C'est un peu l'idée. C'est qu'on veut montrer tout ce qui se fait dans la création théâtrale. Et on ne s'arrête pas au sol contraire parisien. Merci. Merci beaucoup pour cette discussion. Et puis on va se revoir très vite. Au théâtre 14. Au théâtre 14 à partir du 20 janvier. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.